... Mesdames et messieurs, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Merci à Jacques Attali, à Ventura, au maire du Havre, à Edouard Philippe, de leur invitation. Ça fait maintenant, si j'ai bien compris, trois jours que beaucoup d'acteurs français, européens, d'autres régions du monde, heureusement, posent le diagnostic des défauts de notre économie et de la nouvelle économie qu'il faut construire. Et que beaucoup d'acteurs, à travers des structures collectives ou des entreprises individuelles, démontrent que c'est possible. Et alors, les organisateurs de ce forum ont pris le risque d'inviter un commissaire européen à ce moment du débat pour probablement donner l'éclairage qui n'est pas seulement utile, mais qui, je crois, est nécessaire de la dimension européenne des problèmes et des solutions. Mesdames et messieurs, un commissaire européen, ce n'est pas un super technocrate bruxellois apatride. C'est un homme ou une femme politique. Et moi, je revendique cette expérience, cette légitimité d'être un homme politique, bien sûr français, mais aujourd'hui engagé, comme c'est mon rôle, avec mes collègues dans la construction de l'intérêt général européen. Je voudrais dire à ce stade deux ou trois réflexions et dire aussi ce que nous faisons dans le sens de cette économie nouvelle, plus solidaire, plus humaine et positive, qui est le thème de ce forum. Moi, je suis revenu à Bruxelles il y a un peu plus de trois ans comme commissaire européen, en abandonnant ou en quittant la politique française et le gouvernement, précisément pour changer la ligne économique du projet européen, qu'on cesse de donner libre cours à une vision ultra-libérale, qui est une caricature du libéralisme à mes yeux, qui domine depuis 30 ans, encouragée par des gens de gauche et de droite, d'ailleurs, dans toute l'Europe et en France, et qu'on retrouve la ligne de l'économie sociale de marché compétitif. Et depuis trois ans et demi, je fais ce pour quoi je suis revenu, à la place qui est la mienne, qui est un peu névralgique au sein de la construction européenne, comme commissaire en charge du marché intérieur et des services. Et je fais tout ça avec une conviction qui est liée aux leçons de la crise. Une crise financière, dimanche dernier, c'était juste cinq ans après le collapse de Lehman Brothers. Cinq ans. Venu des États-Unis, qui s'est propagé au secteur financier européen, qui avait, lui-même, ses propres faiblesses, souvent les mêmes d'ailleurs, provoquant une aggravation de la crise de la dette, de notre endettement, et puis des conséquences économiques, humaines, sociales, politiques, qui ne sont pas derrière nous, mais qui sont plutôt devant. Ma conviction, c'est qu'on ne sortira pas de ces crises comme on y est entré. On ne doit pas sortir de ces crises comme on y est entré. Ma conviction, c'est que la croissance qui doit revenir doit être différente. Et qu'il faut la vouloir différente. Elle doit être plus sobre, plus économe, plus décarbonée, plus connectée aussi. Ma conviction, c'est que ces changements, cette troisième révolution industrielle ou le bouleversement climatique, qui sont là, et comme citoyen, c'est notre cas, comme acteur, la question, c'est de savoir si on est spectateur de ces changements, qu'on les subit, ou si on est acteur et qu'on les maîtrise ou en les orientant. Et moi, je pense qu'en étant européen, sans cesser d'être patriote, on a le moyen, si on le veut, de maîtriser et d'orienter ces changements, plutôt que de les subir. Voilà. Et donc, je suis revenu à Bruxelles pour participer à ce changement-là. Et mon premier message, s'il vous plaît, c'est que vous soyez, que nous soyons européens, sans cesser d'être attachés à son pays ou à son identité, quelle qu'elle soit. Le premier niveau de la coopération internationale, puisque c'est le thème de ce matin, c'est évidemment la coopération entre les pays européens qui, depuis 60 ans, ont choisi, ont voulu être ensemble, ont eu envie d'être ensemble au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et ont vite compris, sous l'impulsion de quelques hommes politiques d'État audacieux, Jean Monnet, Robert Schumann, Adenauer, Di Gasperi, qu'il ne fallait pas seulement avoir envie d'être ensemble, qu'il fallait, pour que ça tienne, pour que ça dure, qu'il fallait qu'on ait intérêt à être ensemble, qu'on ait besoin d'être ensemble. Et ça a été la communauté du charbon et de l'acier, 1950, le marché unique, le marché commun, d'abord, et le traité de Rome en 1957. L'économie, comme besoin et intérêt à être ensemble pour consolider une envie politique. Et je pense que le premier espace où nous pouvons inventer, construire ce changement de l'économie, cette nouvelle économie, c'est évidemment, et à coup sûr, l'espace européen, puisqu'il est construit depuis 60 ans, étape par étape, sur cette mutualisation et cette suppression des concurrences déloyales ou des mauvaises concurrences. Mesdames, Messieurs, je voudrais, avant de dire quelques mots concrètement de ce que je fais et de répondre à vos questions, s'il y en a, dire que pour bâtir l'économie positive, pour bâtir la nouvelle économie, une économie plus solidaire et plus humaine, il y a au niveau de l'Europe et donc de la France quatre piliers qui sont en même temps quatre conditions ou préconditions. Et sans ces piliers ou sans ces préconditions, de mon point de vue, tous les efforts que l'on fait ou que beaucoup d'acteurs qui se sont exprimés depuis deux jours ici au Havre font seront vains ou n'auront pas l'influence et la portée qu'ils méritent. Quatre piliers ou quatre conditions collectives. Le premier, c'est le marché unique. Nous avons, à l'échelle d'un continent, construit, et il n'est pas terminé, un marché commun puis unique de 500 millions de consommateurs citoyens et de 22 millions d'entreprises en ayant des règles, des normes pour la pollution, les conditions de travail, les normes, les standards les plus communs possibles. Éviter la guerre des normes, les mauvaises concurrences entre nous. Non pas supprimer la concurrence, elle fait partie de la vie dans une université, dans les rues du Havre, dans l'économie, la concurrence existe. Il faut qu'elle soit loyale, qu'elle soit équitable. Et donc, nous construisons ce marché aussi pour compter, éviter entre nous les concurrences et compter dans le monde. Je vous jure que lorsque je suis à Washington, à Rio ou à Pékin, aujourd'hui, ce n'est pas notre politique étrangère européenne et encore moins notre politique de défense qui fait qu'on est respecté. C'est le marché unique. Parce que ceux dont je viens de parler en ont besoin, comme nous avons besoin de leur marché. Donc, continuer à construire ce marché homogène au service des PME et des citoyens consommateurs qui ont quelquefois eu le sentiment, à juste titre, que ce marché n'était pas fait pour eux, mais pour les grands et pour les gros. Et depuis trois ans et demi, par toutes les lois et les règles dont je vais dire un mot, je m'efforce de corriger cette impression qui était d'ailleurs assez juste. Premier pilier, le marché unique, qui donne plus de synergie et de force aux initiatives de chaque pays et de chaque entreprise. Deuxième condition, dans la zone euro, puisque 18 pays partagent la même monnaie, qu'on cesse d'avoir là aussi des concurrences entre nos politiques économiques et budgétaires ou fiscales. On ne peut pas avoir une monnaie unique et la désunion économique. Jacques Delors, d'ailleurs, avait clairement dit le premier ce risque et la crise qui vient de se dérouler, qui n'est pas terminée, dont on est en train de sortir, a failli tout emporter. On l'a vu avec la Grèce et quelques autres pays. Les problèmes d'une banque dans un pays peuvent avoir des conséquences systémiques dans tous les autres pays et toutes les autres banques. Et la mauvaise gestion d'un pays, et malheureusement, il y en a plusieurs qui ont été mal gérés, dont le nôtre, peut avoir des conséquences dans les autres pays. Donc, on doit gouverner cette zone euro d'une autre manière, plus cohérente, plus démocratique aussi. C'est aussi ce que je fais avec l'union bancaire, qui est une véritable révolution dans la zone euro, puisque les 6 000 banques vont être désormais gérées, supervisées et résolues, le cas échéant, en commun. Ça, c'est le deuxième pilier pour la zone euro. Le troisième pilier, c'est dans cette union européenne qu'on gère nos finances publiques à tous les niveaux de manière responsable. Qu'on cesse d'emprunter à nos enfants. Je ne parle pas seulement de l'écologie, je parle de l'argent, sauf peut-être quand il s'agit, à propos d'emprunts, sur 15 ou 20 ans, de financer l'avenir, l'éducation, la recherche, les investissements de long terme. Mais qu'on cesse d'emprunter à nos enfants pour payer notre fonctionnement d'aujourd'hui. Ce n'est pas juste, ce n'est pas normal, ce n'est pas responsable. Et puis le quatrième pilier, celui dont je ne suis plus directement chargé, c'est celui de remettre les marchés financiers sur des bassaines plutôt que sur du sable ou du mensonge. Et donc, j'ai depuis trois ans et demi bâti, comme cela avait été décidé au plus haut niveau de la gouvernance mondiale, le G20, et des chefs d'État européens, un cadre de régulation. 28 lois de régulation ont été présentées, la plupart votées et rentrent en application en ce moment ou au 1er janvier prochain. Aucun marché financier, aucun acteur financier, aucun produit financier n'échappera à une régulation publique et à une supervision efficace. Aucun. On le doit aux contribuables qui ne peuvent pas se payer une deuxième crise financière, on le doit aussi aux citoyens. Pourquoi je fais tout ça ? J'en viens à l'économie. Évidemment que ces marchés financiers dont on a besoin, parlons des banques qui financent 75% de l'économie européenne, 75%. Aux États-Unis, les banques financent 25% de l'économie. Et le reste, ce sont les marchés financiers. Nous parlons des banques qui financent 75% de l'économie européenne. Nous parlons des fonds de pension, nous parlons des compagnies d'assurance, des bourses. Que tous ces acteurs-là soient au service de l'économie plutôt que d'être à leur propre service. Je disais l'autre jour à Arte que ces gens, pour beaucoup d'entre eux, on l'a vu aux États-Unis et en Europe, ils se sont crus tout permis parce qu'on leur a tout permis à force de dérégulation et d'autorégulation. Donc nous avons changé complètement, franchement complètement, cette culture-là de la dérégulation pour bâtir ce quatrième pilier. Ces quatre piliers, ce sont autant de préconditions. Je ne dis pas ça pour demain, comme des vœux. Je vous dis que nous sommes en train de les consolider et de les construire. Dans les quatre domaines que je viens d'évoquer, c'est ça qui explique d'ailleurs une grande partie de l'inquiétude ou de la colère des gens. parce qu'une construction, ce n'est jamais très enthousiasmant. Ces quatre piliers sont en train d'être construits. Aussi bien la consolidation du marché intérieur, la gouvernance de la zone euro avec la surveillance budgétaire en commun, le règlement de copropriété de l'euro qui doit être respecté, les finances nationales qui sont mieux gérées avec les efforts que nous donnavons aujourd'hui pour ne pas sacrifier les générations futures et enfin la régulation financière. Et donc le moment est là, maintenant, sans perdre trop de temps pour, à partir de ces quatre piliers, imaginer ce changement de paradigme et ce changement de modèle économique auquel moi je suis venu travailler à Bruxelles, comme je vous l'ai dit. Je vous avais fait mettre à l'entrée de la salle de tableau qui résume de manière assez simple ce que je fais au nom de la Commission européenne. Je rappelle peut-être une chose importante, c'est que la Commission européenne et les commissaires que nous sommes, 28, ensemble, collectivement, font les lois. Nous les proposons. Nous ne décidons pas. Le seul domaine où nous décidons, c'est celui de la concurrence, comme autorité européenne de la régulation de la concurrence. Dans tous les autres domaines, nous proposons des lois, des projets, des règlements, des livres verts pour débattre les politiques. À qui proposons-nous ? À ceux qui décident en Europe et qui, quelquefois, oublient d'assumer leurs responsabilités, si j'écoute bien certains ministres actuels ou passés, nous proposons à ceux qui décident, c'est-à-dire les députés européens que vous élisez, que vous allez élire au mois de mai prochain, qui ont un rôle, permettez-moi de le dire, au moins aussi important que les députés et les sénateurs nationaux, au moins. Et puis les ministres actuels qui participent au Conseil des ministres. Voilà les deux branches législatives, les deux chambres, la Chambre des États et la Chambre des citoyens. Et je dois passer par ces deux chambres pour faire que les lois que je propose deviennent des lois européennes et s'appliquent dans tous les pays. Donc 28 lois de régulation ont été présentées depuis maintenant trois ans. Et la plupart entrent en application. Et ce changement est une véritable révolution. Je veux passer de cet agenda de régulation réactive, préventive, parfois punitive. J'ai dans ces lois proposé, par exemple, de renforcer les pénalités ou les sanctions pour les abus de marché, les manipulations, comme on l'a vu sur l'IBOR, ou dans des banques, qu'un certain nombre de ces gens aillent en prison comme ils le méritent. Et je veux passer de cette régulation réactive ou préventive ou réparatrice à une autre forme de régulation plus proactive et plus dynamique pour la croissance. Et c'est ça ce que j'ai fait avec parallèlement sur deux agendas qui glissent l'un sur l'autre mais qui s'appuient aussi l'un sur l'autre sur le marché intérieur dont je vous ai dit l'importance. Et dans le cadre duquel toutes les initiatives collectives ou individuelles pour l'économie positive, pour la nouvelle économie, l'entrepreneuriat social, le crowdfunding doit trouver leur place. J'ai avec une dizaine de mes collègues identifié une cinquantaine de points de fracture du marché intérieur, de points où l'on peut consolider, donner plus de chance et nous le faisons point par point. Ça va du brevet européen. Ça fait aussi partie de la nouvelle économie que de garder son avance et de savoir protéger, rémunérer correctement ce qui invente les créateurs dans tous les domaines. Le brevet européen va être une réalité après 35 ans l'année prochaine et il coûtera 5 000 euros au lieu de coûter 30 000 euros comme il coûte aujourd'hui à cause de la traduction juridique des 24 langues. Et c'est fondamental pour les PME qui se font piquer ou piller leurs inventions parce qu'elles ne peuvent pas avoir les moyens de les protéger. Ça va à la simplification des marchés publics qui va devenir une réalité l'année prochaine. C'est une loi que j'ai présentée il y a deux ans qui vient d'être adoptée par le Parlement et le Conseil pour réduire drastiquement les contraintes administratives qu'on impose aux PME lorsqu'elles participent à un appel d'offres, quels qu'ils soient, et pour qualifier les marchés publics. Là, j'en viens à l'économie positive, j'en viens à l'entrepreneuriat social. Dans ce loi que nous avons proposé, nous avons sécurisé les donneurs d'ordre qui privilégient le mieux dix ans sur le moins dix ans quand ils veulent privilégier des propositions d'entreprises qui font de l'insertion sociale, qui font de l'environnement ou qui font de l'innovation. Et puis, il y a plein d'autres choses, notamment sur ce grand défi du numérique, du marché unique numérique avec des choses très simples, très techniques. Par exemple, la sécurité de la signature électronique dans tout marché unique, on a une sécurité juridique quand on signe électroniquement. C'est la clé pour développer la facturation électronique. C'est la clé pour développer la numérisation des marchés publics. La commande publique en Europe, c'est 18% du PIB. C'est donc un acteur majeur, un levier de l'économie. 18% du PIB européen, enfin du PIB tel qu'on le définit aujourd'hui. Si vous numérisez cette commande publique en supprimant la paperasse, on économise 80 milliards d'euros par an et nous allons le faire d'ici 4 ou 5 ans. 80 milliards d'euros, ce sont de bonnes économies. Voilà. Je pourrais détailler toutes ces propositions et d'autres sur lesquelles nous travaillons. J'ai naturellement lu le livre de Jacques Attali et le travail du groupe de réflexion sur l'économie positive. Avec mes collaborateurs, nous avons trouvé, sur les 45 propositions qui figurent, 20 points de convergence. Et parfois même, de propositions que nous avons, au niveau européen, déjà faites, ou déjà travaillées, ou déjà engagées. Et donc, sur la base de ces 45 propositions et puis de mon propre agenda, je suis prêt, je l'ai dit à Jacques Attali, à travailler, à dire si c'est possible ou pourquoi ce n'est pas possible mais à aborder de manière constructive ces propositions parce que, je vous l'ai dit d'emblée, nous ne sortirons pas de cette crise comme nous y sommes entrés et la croissance, j'emploie ce mot avec précaution, mais je pense qu'il est important de donner l'espoir de développement aux citoyens et aux acteurs de l'économie ne peut pas être la même que celle qu'on a eue depuis 20 ou 30 ans, qu'elle doit être plus sobre, plus économe, plus inclusive. Mais j'ai établi avec mes collaborateurs, l'ensemble et mes équipes, l'ensemble des sujets sur lesquels il y a convergence entre les deux agendas et donc où l'effet de levier de l'action européenne peut-être et va être utile pour l'économie positive ou la nouvelle économie, qu'il s'agisse du reporting extra-financier, des obligations que nous imposons aux banques déjà de dire combien elles payent d'impôts, combien elles ont de salariés, quels sont les soutiens qu'elles reçoivent dans tous les pays du monde. Les banques européennes ont cette obligation à partir du 1er janvier prochain. Nous allons mettre des obligations comparables sur les autres entreprises. Les nouvelles normes comptables auxquelles nous travaillons, le socle fiscal, la lutte contre les paradis fiscaux. Je pourrais citer les propositions de Jacques Lattali qui, par leur numéro, la proposition 14, ce n'est pas facile la fiscalité en Europe parce que il faut un sujet où encore nous travaillons à l'unanimité. Un ministre peut bloquer tous les autres. Et puis les bonus des banquiers que nous avons encadrés pour la première fois, ça ne leur plaît pas mais c'est comme ça et ainsi de suite. À la cheville ou à la charnière entre ces deux formes de régulation réactive ou proactive, j'ai lancé et c'est précisément dans ce cadre que le travail de Jacques Lattali et de ses équipes trouve leur place, un débat public sur l'économie du long terme, sur l'investissement de long terme et le moyen par la fiscalité, par l'administration, par les règles comptables ou réglementaires de la gouvernance des entreprises d'encourager le financement de long terme. Et donc, je suis maintenant mobilisé pour terminer cet agenda de régulation et engager toutes les initiatives qui devront être prises vers l'investissement de long terme dont la transition écologique, dont le financement de la dépendance, dont les grandes infrastructures de communication, dont la recherche font partie parce qu'elles exigent sans rentabilité immédiate et de court terme des financements sur de longues périodes. Voilà. Je conclue par là où j'ai commencé. On peut faire plein de choses au niveau local. J'ai été président d'un conseil général pendant assez longtemps pour le dire. On peut faire plein de choses au niveau du cadre national, évidemment, selon la politique des gouvernements. Mais tout ce qu'on fait a plus de chance, plus de force si on le fait ensemble au niveau de cet espace qui est désormais naturel du marché unique pour donner plus de synergie en interne aux Européens mais aussi pour avoir plus de force et peut-être plus d'exemplarité au niveau international et mondial puisque c'est désormais dans un monde globalisé où il n'y a pas de cadeau, où plus personne ne nous attend s'il y a encore quelques régions du monde nous espèrent. On ne nous attend plus et où les Européens doivent compter sur eux-mêmes pour construire leur propre destin. Je montre souvent ce tableau et j'en ai terminé sur la raison pour laquelle il faut être Européen. Non pas comme une option mais comme une nécessité vitale sans cesser d'être patriote ou attaché à son identité. Ce sont les colonnes qui montrent les dix pays les plus importants du monde dans les 50 ans qui viennent, tous les dix ans, 2010, 2020, 2030, etc. Aujourd'hui, il y a quatre pays européens qui font partie des dix puissances du monde. Quatre sur 28. L'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie et la France. Et tous les dix ans, ce tableau a été établi par les services de M. Cameron, le premier ministre britannique. Donc, il doit être juste. Tous les dix ans, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un des quatre pays d'Europe qui est éjecté du tableau. Et en 2050, dans le G8, il n'y a plus un seul pays européen. Moi, je n'ai pas envie que ce tableau devienne une réalité. Je n'ai pas envie qu'on subisse. Je n'ai pas envie qu'on soit spectateur de notre peuple déclin. Je pense qu'il faut être acteur de son destin. Et encore une fois, le seul moyen d'être acteur dans le monde d'aujourd'hui, précisément pour changer le modèle et pour préserver ce à quoi nous tenons du modèle précédent, notamment en termes d'unité sociale ou de lien social, c'est d'être européen. Voilà, c'était le message principal que je voulais vous dire. Merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage ST' 501